Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président de la république reçoit donc les lettres de crayons de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en république de Djibouti. Et grandes manifestations prévues donc contre les armes à feu au mois de mars aux Etats-Unis. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la république a reçu aujourd'hui une lettre de crayons de 5 nouveaux ambassadeurs. Le président de la république Ismail Marguerle a reçu donc l'aide de crayons des ambassadeurs accrédités par leurs pays respectifs auprès de la république de Djibouti. Il a reçu tour à tour donc M. Larry Edward André, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique auprès de la république de Djibouti. En tant qu'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique auprès de la république de Djibouti, J'ai passé presque toute ma vie d'adulte à travailler en Afrique, principalement dans les pays en majorité musulmane. Je suis venu à Djibouti pour la première fois en l'an 2000 pour collaborer avec votre gouvernement sur des projets divers. Plus récemment, j'ai été ambassadeur de mon pays en Mauritanie. Le peuple djiboutien, sous votre direction, a réalisé un développement pacifique que les autres nations peuvent étudier. Grâce à notre partenariat stratégique à long terme avec Djibouti, nous souhaitons contribuer à la poursuite du développement économique de la nation et renforcer l'influence positive de Djibouti dans ces régions troublées. Le ambassadeur seul résidera à Djibouti, son excellence Larry Edward André. Les Etats-Unis disposent à Djibouti d'une grande chancellerie de missions consulaires culturelles et d'infrastructures militaires. Et par la suite, le chef de l'Etat, Malomar Guéli, a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République italienne auprès de la République djibouti, M. Arturo Luzzi. Je vais vous remettre aujourd'hui les lettres de créance, m'accréditant en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de mon pays auprès de vous. Je sais que dans quelques jours, vous avez les élections législatives dans votre pays, même chez nous, il y aura quelques jours après les élections générales. Et alors, mon souhait, c'est que pour cette année, il y aura la possibilité de nous rencontrer à niveau politique, d'avoir un échange de visite à haut niveau politique pour renforcer ultérieurement nos relations bilatérales, qui sont depuis longtemps des relations très cordiales et très amicales. Pour saluer le rôle hautement positif et influent que joue la République djibouti, pour la promotion de la paix dans cette région, le président de la République, Malomar Guéli, n'a pas manqué de saluer les nouveaux diplomates de leur souhaiter à tous donc la bienvenue. Qu'il s'agisse de l'ambassadeur américain ou italien, il les a donc assurés de son total soutien et de celui de son gouvernement pour l'accomplissement de leur mission dans notre pays. Après les deux premiers diplomates américains et italiens, le chef de l'État a reçu par la suite des lettres de créance des ambassadeurs du Nigeria, de la Nouvelle-Zélande et de la Thaïlande. Et le président donc a d'avoir reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, son excellence, Bancolé Adoué. Et les relations donc existantes entre notre pays et les différents autres pays qui ont donc dépêché de nouveaux diplomates ont été passés en revue au cours de cette cérémonie protocolaire. Et par la suite a suivi la remise des lettres de créance de M. Marc-Raphaël Ramsden, nouvel ambassadeur donc de la Nouvelle-Zélande auprès de la République de Djibouti. C'était donc l'ambassadeur de la République de Thaïlande, son excellence, Chyna Rang, Kerati Yung-Wang, nouvel ambassadeur donc du Royaume de Thaïlande auprès de la République de Djibouti. Et enfin donc le chef de l'État, Esmail Omar Ghele, a reçu pour clôturer donc ce balai diplomatique les lettres de créance de Marc-Raphaël Ramsden, nouvel ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès de la République de Djibouti. A letter from the Governor-General of New Zealand with my credentials and the letter of recall for my predecessor. New Zealand and Djibouti are two small countries at opposite ends of the earth, but our relations have been warm and cordial. We are deeply and remain deeply grateful for your strong support for New Zealand's Security Council candidature, and we would like to congratulate your Government for the incredibly important role it has played in the Intergovernmental Authority on Development, EGAD, and the role of that body in resolving the South Sudan peace process. Le balai diplomatique donc a duré plusieurs heures. Le chef de l'État avait à ses côtés donc le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mohamoud, a présidé hier une réunion au cours de laquelle les différentes commissions chargées de mener les travaux de réflexion sur la réforme de l'enseignement fondamental ont rendu leur conclusion. La rencontre a vu la participation des hauts cadres et responsables du département, dont notamment le secrétaire général Mohamed Abdelhamahoub. Des évaluations ont été faites pour revoir le curricula ou le contenu des programmes. Différents paramètres donc ont été pris en compte, dont les adaptations aux besoins des élèves et de la société, la cohérence des programmes, mais aussi les évolutions technologiques. Ces travaux d'évaluation ont été croisés avec les recommandations du colloque et des consultations nationales de novembre et décembre 2016, mais aussi les appréciations et les remarques des enseignants et des encadreurs pédagogiques sur le terrain. Et toujours en Nouvelle Nationale, une première réunion de restitution pour les opérateurs privés d'une mission d'assistance technique du groupe de la Banque islamique de développement s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Cette assistance vise donc le renforcement des capacités de promotion des investissements dans notre pays par l'élargissement de la gamme de prestations de services de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI. En complément des services rendus au guichet unique, la Société islamique pour le développement du secteur privé, filiale de la Banque islamique de développement, a confié à des experts internationaux l'étude, la conception et la réalisation des terrains à vocation économique viabilisée et mis à la disposition des investisseurs nationaux et internationaux. Et l'étude a encore sur la base du schéma directeur d'aménagement urbain identifié des zones dédiées dans Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Ces terrains donc parcellisés seraient concédés à l'ANPI qui va les viabiliser et le vendre pour le compte de l'État. La Société islamique de développement du secteur privé, en partenariat avec les institutions spécialisées de la Tunisie, a également organisé un plan de formation et de renforcement des capacités pour de hauts cadres de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et la direction de l'aménagement. Et de là donc, pour clore l'actualité nationale, page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Hommad Mohamed Hommad, dit Balaati Hommad, et survenu donc samedi à Djibouti, le défunt Hommad Mohamed est décédé donc à l'âge de 53 ans. Il était l'oncle maternel d'Ibrahim Hassan, animateur à la radio de Djibouti. Le défunt laisse derrière lui une veuve et deux enfants et nous prions le Tout-Puissant et Tout-Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi rajo'ulam. Et de là nous passons en Nouvelles du Monde avec Fardouz Hossein. Bonjour Fardouz. Bonjour. Alors aux États-Unis, Fardouz, nous allons parler armes à feu. Les lycéens survivants de la fusillade de Floride manifesteront le 24 mars prochain pour réclamer notamment un contrôle plus strict sur les armes à feu, un débat récurrent que les États-Unis échouent régulièrement à faire avancer. Tout à fait Hommad. Cette marche du 24 mars, c'est une marche pour réclamer un plus grand, strict, donc, à recours des armes à feu, un débat récurrent que les États-Unis échouent régulièrement à faire avancer. Cette marche qui aura lieu dans d'autres pays, une ville du pays, vise à demander qu'une proposition de loi complète et efficace soit immédiatement présentée au Congrès pour régler les problèmes de violence par les armes qui sont généralisées dans le pays. Nicolas Cruz, un ancien élève du lycée Marjorie Stoneman, Douglas, âgé de 19 ans, avait obtenu son permis d'autorisation d'acheter son arme malgré le signalement pour comportement violent. Des nombreuses voix se sont élevées depuis le massacre pour dénoncer les liens entre le monde politique et le puissant lobby pour les armes, donc, qui empêcheraient un renforcement de la législation au Congrès. Le président Donald Trump recevra ce micro-deal des lycéens et des professeurs pour les écouter. Près de 15 600 personnes ont été tuées par une arme à feu en 2017, Ahmed, dans le pays de près de 320 millions d'habitants, selon l'organisation, donc, de violences qui archive et qui compte, donc, les suicides dans le pays. Et en Iran, Fardouz, reprise des opérations de recherche de l'avion disparu en pleine tempête de neige. Eh bien, donc, les secours iraniens ont pris les opérations de recherche du biométeur ATR-72 de la compagnie Azeeman Airlines, porté disparu depuis dimanche soir, alors qu'il survolait une région montagneuse du sud-ouest de l'Iran. Toute la journée d'hier, les secours ont été entravés par le mauvais temps. Si les opérations de recherche ont pu reprendre, l'agence officielle iranienne IRNA ne précise pas si les conditions météorologiques dans la zone de recherche permettent, ce lundi, de faire voler des hélicoptères qui avaient dû rester sur le sol. La veille, le Bureau des études et analyses pour la sécurité de l'aviation civile avait annoncé hier soir l'envoi de trois enquêteurs et de conseillers techniques devant aider l'enquête diligentée par les autorités iraniennes pour déterminer les causes de cet incident. Merci Fardouz pour toutes ces précisions. Quant à nous, donc, nous restons ensemble. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour le journal spécial Élections. Merci à vous de nous rejoindre, donc, pour cette élection spéciale, pour ce journal, pardon, spécial Élections Législatives. Alice Abier, donc, les candidats de la liste CDU d'Alice Abier sont allés à la rencontre des électeurs de la localité de Goubeto. Regardez. Élections Législatives Les candidats entou satellite à l'existe de l'envée, la solliciter de l'maiana de la solidité de l'envée, ot est III membres de quelqu'un d'уется de fin. Commest Jah, Dieu a voté par la chef d'envée de l'Égression Belémé, c'est tee-B últ, absolumentIS. Le engagé, il est des Insomphere d'être transformés à l' riclasse de l'amuseur avec d'hospitalisme. Jésus, la sainte par la amb arrogance de l'évée ? Nous onmedons les silenturs au début de l'élection, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et toujours pour la circonscription de Djibouti-Ville, cette fois-ci les candidats de la coalition, de l'opposition et des JPDD, PDD pardon, conduit par Ilay Esmaël Guedi, mène des meetings de proximité auprès des électeurs djiboutiens, notamment dans la cité d'Amboulie. Il s'agit de la reconstitution de Djibouti-Ville, cette fois-ci ... C'est parti, c'est parti 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 C'est parti